Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Selon le Parisien, Baniget, le principal actionnaire de la société Shona Event, appartenant à Magali Berda, a décidé de couper les ponts, et de se séparer d'elle. Il faut dire que les recettes de Shona Event se sont écroulées cette année. Le chiffre d'affaires aurait ainsi été divisé en trois. C'est donc une saison catastrophique pour Magali Berda. Difficile à imaginer alors qu'en début d'année, l'agent de Nabila Vergara et Maéva Gennam et chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, étaient courtisés par certains membres du gouvernement. Tout a commencé lorsqu'elle est partie en guerre avec le rappeur Booba, qui lui a reproché de parrainer les arnaques des influenceurs qui polluent la jeunesse. Booba a même porté plainte pour des pratiques commerciales trompeuses, de la part de Shona Event, et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Et ce n'est pas fini pour Magali Berda. Le site d'investigation l'informé, a révélé sa condamnation en 2019 pour abus de faiblesse et blanchiment. En 2015, Magali Berda aurait en effet soutiré 222 000 euros à un ancien haut fonctionnaire âgé de 96 ans. Elle a été condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis, et une interdiction de gérer une société pendant cinq ans. Selon le Parisien, c'est dans la presse que les dirigeants de Baniget ont appris cette condamnation. Ils ont alors peu apprécié de savoir que Berda gérer toujours une de ses filiales, malgré une décision de justice le lui interdisant. Pas étonnant donc qu'ils aient décidé de se séparer d'elle. Beaucoup disent que c'est maintenant le début de la fin pour l'ancienne papesse des influenceurs. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et à très bientôt pour encore d'autres vidéos.